– Sous-titrage ST' 501 – À Bordeaux, j'étais avec Marius Trésor qui était libéraux et moi j'étais devant lui en équipe nationale. C'était Guendouz qui était libéraux et moi j'étais devant, toujours. – Oui, j'aime bien… – Comment ? – Une taille qui n'a rien à voir avec celle de Saïda Fizi. – Saïda, bonsoir. – Bonsoir. – Oui, Yacine qui est un peu plus grand, qui a presque votre taille d'ailleurs. – Oui, oui. – Voilà, des tailles de basketteur. – Voilà. – Tout comme toi, je sais. – Et puis, bien sûr, la question de l'FC. « Doit-il y avoir plus de représentants africains justement ? » Prochaine Coupe du Monde. Vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi l'hashtag Africa24. Réduction du mandat des membres de la CAF sur le dossier de l'FC. – Et l'Assemblée générale de la CAF a adopté une mesure qui limite à trois le nombre de mandats maximum pour le président de l'instance dirigeante du football africain. Le mandat du président, mais aussi celui des membres du bureau exécutif sera aussi limité à 12 ans maximum, donc trois mandats de quatre ans. Une réforme a largement salué par les responsables du sport sur le continent. Deo Gracia Spodo pour le sujet. A partir de la prochaine Assemblée générale élective de la Confédération africaine de football qui se tiendra en mars 2017, le nombre de mandats au sommet de l'instance continentale sera limité à quatre ans renouvelables deux fois. Cette nouvelle mesure de limitation des mandats, qui s'appliquera également aux membres du comité exécutif, permet donc à la CAF de s'aligner sur le nouveau statut de la FIFA adopté en février 2016. Issa Ayatou, l'actuel dirigeant du football africain en poste depuis 1987, aura également la possibilité de briguer trois nouveaux mandats s'il le souhaite. Je crois qu'en termes de gouvernance au niveau des différentes institutions, que ce soit sur le plan social, politique et sur le plan sportif, il serait important qu'on puisse penser à une limitation des mandats. Parce qu'imagine après 28 ans, si on peut encore faire trois mandats, ça fait beaucoup. Puisqu'au niveau de la FIFA, cela a été également décidé. On veut une gouvernance non vertueuse au niveau de l'institution. Il va falloir penser à cela. Et bon, c'est quand même une avancée. Si ils ont décidé de limiter le mandat, mais après 28 ans, s'ils ont encore fait deux mandats, ça fait quand même assez long. Débattu depuis plusieurs années dans le milieu sportif, la question de la limitation du mandat du président de la Confédération africaine de football est aujourd'hui jugée révolutionnaire selon plusieurs analystes. L'annonce de la mesure qui intervient à la veille de la célébration du 60e anniversaire de l'institution semble surtout marquer une étape importante dans le processus de développement de l'organe. Les dirigeants du football africain annoncent une large consultation à l'échelle de toutes les associations membres de la CAF afin de mettre sur pied une cellule chargée de suggérer la mise en place de réformes supplémentaires. La Confédération africaine de football ambitionne à court, moyen et long terme d'améliorer la gouvernance, la compétitivité et le professionnalisme du football africain. À compter de 2017, le bureau exécutif fera face à plusieurs défis importants. Il s'agira sans doute de garantir le développement du football africain et son rayonnement à l'échelle mondiale. Voilà, en 2019, sachez également que la CAN aura lieu au Camoun. Alors, il est question aussi de passer de 32 à 48 clubs, selon les voeux du nouveau président de la FIFA, Gianni Infantino. Avant d'en débattre, nous allons juste jeter un œil sur le comportement de nos équipes pendant le Mondial au Brésil en 2014. Alors, parmi les stats, vous allez voir, le Cameroun comptait trois matchs, donc a joué trois matchs et zéro point pour le Cameroun. La Côte d'Ivoire, trois matchs, une victoire et deux défaites. Le Ghana, trois matchs, un nul et deux défaites. Éliminé donc à Algérie avec quatre matchs, une victoire. L'Algérie a été éliminée en quart de finale, je crois, en huitième de finale. Si ma mémoire ne fait pas défaut, en huitième de finale, c'est ça ? – Contre l'Allemagne. – Oui, contre l'Allemagne. Donc, sur le score de deux buts à un, on pensait même que l'Algérie pouvait gagner. Puis le Nigeria avait été éliminé par la France, deux buts à zéro. – Nordin, plus d'équipes africaines ou on laisse les choses dans l'État ? – Non, je pense que le football africain a beaucoup évolué ces années-là. Et je pense que maintenant, il serait temps que sur les… Là, c'est 54 pays au départ, je crois que c'est ça, 54 pays. – Au départ, il y a 32 qui participent à la phase finale. – Ça serait bien qu'on puisse, au moins, qu'il y ait deux équipes en plus. Saïd, moi je disais 5, Nordin est gentil, Nordin dit 2, mais moi je verrais bien 5 équipes complémentaires. – Le maximum serait le bienvenu. Par contre, plusieurs choses, quand on voit le nombre d'équipes européennes, le nombre d'équipes sud-américaines qui participent à chaque fois au mondial, on voit des petites équipes comme le Costa Rica, etc., on voit plein de petites équipes européennes qui participent, et on voit des ténors du continent africain qui restent à la maison systématiquement, ça me fait profondément mal au cœur. Donc moi, je suis d'avis à ce qu'on ouvre un peu plus le mondial aux pays africains, mais à condition aussi que les pays africains se comportent bien, parce que quand on nous ouvre la porte, on va au mondial, on y va, les seuls qui ont des problèmes systématiquement avec les histoires de primes, les histoires de dirigeants, les mauvais comportements, c'est les pays africains. Donc il faut se mettre au niveau, au niveau de nos dirigeants, au niveau de nos équipes, et en même temps, ouvrir plus aux équipes africaines. – On ne va pas danser sur le tableau aujourd'hui, on va rester dans le débat. – Oui, mon cher Yacine, alors Yacine, même Maradona est d'accord. – Même Maradona c'est d'accord, mais je pense que c'est juste une justice qui sera rendue à ce grand continent qui est l'Afrique, qui a donné combien de grands joueurs, même l'un des plus grands joueurs du monde, qui est Zindin Zidane, même si c'est les Français, mais les d'origine africaine. Quand on voit aujourd'hui, c'est juste pour ça, je pense que l'Afrique mérite au moins trois places de plus, huit équipes, je pense, huit équipes nationales, je pense que ça peut faire vraiment l'affaire pour notre continent, pour vraiment une véritable représentativité, et aussi permettre aux meilleures nations africaines, je pense, d'être les dignes représentants de l'Afrique. – Alors, Gianni Infantino, lui, le président de la FIFA, parle justement de co-organisation. Alors, il peut y avoir une coordination entre deux pays européens ou deux pays africains, pourquoi pas, tiens, ça serait une bonne idée. Et puis, Zindin Deschamps donne également son avis sur la question, écoutez-les. – Aujourd'hui, il faut qu'on redescende un petit peu sur terre, si je peux le dire ainsi, qu'on soit un petit peu plus normaux dans les exigences qu'on pose. Et c'est dans ce sens-là aussi que va le nouveau format, mais aussi, en même temps, en parallèle, il faut parler de la co-organisation d'une Coupe du Monde. Aujourd'hui, il y a très peu de pays qui peuvent se permettre, à eux tous seuls, d'organiser une Coupe du Monde avec toutes les exigences qu'il y a. Mais si vous, en tant que pays, vous n'êtes pas obligés de faire des investissements énormes, mais juste ce qui est vraiment nécessaire pour organiser, une partie de la Coupe du Monde, alors tout le monde, je pense, a gagné. Donc moi, je suis très ouvert à une co-organisation. De toute façon, quoi que j'en pense, c'est eux qui décideront de toute façon, même si vous êtes là pour amener votre analyse et votre jugement. L'euro aussi a été augmenté. Est-ce que c'est une bonne chose ? Ça donne plus de place, forcément, à plusieurs continents. Après, c'est des compétitions qui sont plus longues, donc il faut tout aménager. Mais bon, la formule d'aujourd'hui est plutôt bonne. Je ne sais pas si la nouvelle peut être meilleure. – Messieurs, avant de retrouver, Joseph-Antoine Bell. Juste un petit tour concernant la réduction du mandat des membres de la CAF. Yacine, un petit mot là-dessus ? – C'est tout à fait normal. On ne peut pas rester éternellement dans un même fauteuil. Quand on voit déjà trois mandats, je pense que c'est énorme, 12 ans. Et quand on voit aujourd'hui l'état du football africain, quand on voit les mêmes dirigeants, toute ma vie, moi, Hayatou, je me suis toujours rappelé que c'est lui président de la Confédération africaine de football. Donc aujourd'hui, l'alternance pourrait apporter beaucoup de son nouveau, surtout permettre aux nouvelles compétences d'émerger. – Et Yacine, avant de retrouver, Joseph, vous, vous avez toujours connu Issa Hayatou ? – Oui, il est en poste depuis 1988. Rappelons-le quand même aux téléspectateurs, ça fait 28 ans qu'il est en poste. Donc j'ai connu que Issa Hayatou. Et en plus de ça, sur le très bon reportage qu'on vient de voir, concernant justement les mandats, on voit que ce n'est pas rétroactif. Ça veut dire qu'il peut, à partir de la prochaine Assemblée, repartir sur 12 ans. Ça veut dire qu'il aura, à la fin de son mandat, 82 ans. Je ne sais pas s'il vous rends décompte. – Il aura 40 ans de sa moitié de sa vie, et il va passer à la tête de la CAF. – Joseph Antoine Bell, est-ce que vous pensez que c'est un bon débat, un débat engagé aujourd'hui, ou bien il faut laisser Issa Hayatou aller jusqu'au bout, parce que c'est un bon président, Joseph ? Qu'en pensez-vous ? – Joseph, votre question est ambiguë, ou en tout cas celle que vous me posez. La question, c'est de savoir si de réduire la durée des mandats à la tête de la CAF et de la présence au bureau est une bonne chose. Oui, forcément, c'est une bonne chose. Maintenant, quand vous me demandez s'il faut laisser le président Ayatou continuer, parce qu'il est un bon président, de manière tout à fait chauvue, je vous dirais, oui, c'est très bien parce qu'il est camerounais, mais de manière honnête, je vous dirais que tout le monde sur Terre partira un jour et le soleil se lèvera au même endroit. Donc, de dire qu'on ne doit pas se retirer parce qu'on est très bon voudrait dire que jamais Messi ne se retirerait du football, jamais Cristiano Ronaldo ne se retirerait. Donc, ce n'est pas une bonne chose, il ne faut pas qu'on dise de telles choses. Maintenant, sur la réduction du mandat, vous savez, c'est une bonne chose dans l'absolu, mais ce qui gêne, c'est que ce n'est pas une nouveauté parce que le président Ayatou, lorsqu'il se présentait à la présidence de la FIFA en 2002, avait dans son programme pour la FIFA la limitation des mandats. Or, s'il avait cela pour la FIFA et qu'il l'applique à la CAF 14 ans plus tard et ne se l'applique pas lui-même, puisque lui et ceux qui sont au bureau exécutif ont le droit de rester encore 12 ans s'ils veulent, ça veut dire qu'on prend les bonnes résolutions pour les autres et jamais pour soi. C'est cela qui est une gêne. Et je pense donc que l'élégance aurait voulu que ceux qui mettent en place une très bonne résolution se l'appliquent à eux-mêmes. Et au lieu de se casser derrière le juridisme qui veut qu'une loi ne soit pas rétroactive, on peut avoir de l'élégance. Merci Joseph pour votre point de vue. Et puis je voudrais aussi surtout vous taquiner, Joseph. Vous me connaissez, on travaille suffisamment longtemps ensemble pour savoir que quelquefois j'ai des questions un peu pièges. Merci Joseph. Et on se retrouve bien sûr dans la semaine parce qu'il y a des événements encore sur le continent sur lesquels nous allons revenir, notamment le tirage au sort de la Cannes 2017 au Gabon. On en reparlera au cours de cette émission. Alors, Issaïa tous et lui, regardez. Donc, pour celles ou ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense qu'on a suffisamment parlé d'Issaïa tous pour que vous sachiez que c'est le président de la Cannes. Voilà, c'est lui qui a été président par intérim de la FIFA pendant la vacance justement du président. Ensep, Blatère, il y a quelques mois de cela. Et puis le mondial de football du 17, justement, Jordanie, avec la seule équipe, le Ghana, qui a été rescapée, qui a perdu devant la Corée du Nord sur le score de 2 buts à 1, un quart de finale. Et puis nos deux autres équipes, notamment le Nigeria et le Cameroun, ont été éliminés au premier tour de cette Coupe du Monde. – Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur les filles, Nordine ? Vous avez entraîné déjà des filles ? – Non, pas du tout. – Oui ? – Que pensez-vous de ce mondial ? C'est Céplater qui l'avait mis en place. – Je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'on sait très bien que le football féminin est l'avenir du football aussi. Et je crois que les filles ont des qualités aussi pour faire de la compétition. et c'est bien pour le monde entier, puisque la femme a son droit sur le stade, aussi bien dans les tribunes que sur le terrain. – Voilà, j'espère que c'est l'avis de Saïd également ce lundi demi-finale. Corée du Nord, Venezuela et Espagne-Japon. Les Japonaises qui jouent bien ? – Très très fortes, les Japonaises très réputées dans le football féminin. On avait une grande nation du football féminin en Afrique, en l'occurrence la Guinée équatoriale, qui depuis quelques temps commencent vraiment à lever le pied. Les Japonaises très 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 fortes, avec les États-Unis et l'Allemagne, c'est parmi les plus grosses nations dans le football féminin. – Voilà, vous êtes pour les filles aussi vous, j'espère. – Ah oui, bien sûr, bien sûr. Des fois on voit des matchs, elles n'ont rien envoyé aux garçons. D'ailleurs, je vais anticiper, il y a eu la Dun & Cup ce week-end en région parisienne. Et l'équipe italienne était une équipe de filles qui a joué contre des garçons. – Voilà, vous avez été spécialement pour regarder les filles. J'espère qu'on va en parler tout à l'heure dans la troisième partie. J'espère que vous allez nous dire deux mots aussi sur les garçons. Monsieur Yacine Boali, à tout à l'heure pour la troisième et dernière partie. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501